Me voici à Toulon pour une nouvelle rencontre photographique. Après avoir arpenté des rues hautes en couleurs, je me dirige vers la galerie de la photographe portraitiste Sylvie Fréjot. Bonjour Alain ! Bonjour Sylvie ! Super, je suis ravie de te recevoir. Écoute, c'est la première fois que je viens à Toulon. C'est vraiment une belle occasion, ravie. Merci, merci. Bienvenue à Toulon et bienvenue dans mon univers. J'ai hâte de découvrir. Oui. Dans une ruelle adjacente, Sylvie dispose d'une seconde vitrine qui lui permet d'exposer ses portraits. Sylvie a choisi d'installer sa galerie près de la fameuse rue des Arts. Et ce n'est pas un hasard. Donc tu vois, ça c'est ma galerie d'entrée, c'est là où j'accueille mes clients. Ils arrivent ici, je pose toujours un petit temps, puis après je les emmène au studio. Et là, comme j'ai fait une exposition à courant 2022, fin 2022, j'ai laissé en place. Voilà, ça me semblait judicieux de montrer une partie un peu différente de mon travail de portraitiste. Généralement, il y a du portrait, donc ça veut dire que quand les gens arrivent, ils découvrent des portraits. D'accord. Ils savent là où ils sont. On est plus dans une galerie que dans un studio de portrait pour l'instant. C'est vrai, c'est vrai. On va découvrir la suite, j'espère. On sème le doute. Sylvie, tu es installée là depuis ? Rappelle-moi. Depuis 2019. D'accord. Voilà. On a vraiment acheté un espace à reconfigurer totalement, donc avec Eric qui est architecte, mon mari. On a vraiment pensé à un lieu assez fluide en termes de relations, de travail, avec donc des étapes, l'accueil, le bureau, la post-prod et le studio au fond. Puis on a voulu des matériaux comme de la terre cuite. Au mur, on a un enduit à la chaux, du béton ciré. Voilà, tu es vraiment dans un lieu cosy. Une bibliothèque aussi qui est pour l'inspiration. Ouais. Peter Lindbergh. Ouais, carrément. Voilà, voilà. Lindbergh. Tu as Sudre que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Il y a plein de jolis noms de la photographie, notamment. Un univers éclectique. Ouais. D'après ce que je vois. Là, c'est mon labo. Voilà. L'écran me sert énormément pour travailler ma post-production. C'est calibré, c'est nickel. Ce que j'envoie là à ma belle Epson, c'est la même chose. Moi, je travaille avec trois papiers. Le Fiber de chez Permajet, le Distinction 320. Ouais. L'anemule qui est très beau aussi. Là, c'est plutôt les impressions végétaux ou les tirages sans cadre. D'accord. Et puis, sinon, mon Epson classique que j'aime beaucoup aussi. Oui, un semi-gloss classique, papier photo. D'accord. Tout ça calibré, nickel. Là, c'est là où je vais mettre en page, où je fais ma coupe. C'est ma table de montage. Tape d'architecte. Ah oui ! Mais là où je suis bien. Donc, je fais ma coupe, je fais mes collages. Je fais mes montages de mes tirages sur mon... Sur les jolis petits coffrets. D'accord. Et donc, ça c'est fait maison. Au cartonnage. Alors, les cartonnages... J'ai mon... Cartonnier. Mon imprimeur, mon cartonnier, voilà. D'accord. Chez qui je fais les coffrets et il me fait mes gabarits de cartonnage. D'accord. Et le collage, c'est toi qui le fais ? Oui. D'accord. Donc, c'est de l'artisanat. J'imprime, je coupe, je colle. D'accord. Et puis là, je me suis créé une petite galerie parce que c'est vrai que quand mes clients arrivent, ça me permet de jeter toujours un petit œil et puis d'avoir une petite inspiration. Puis eux, ça leur permet aussi de voir le résultat aussi de mon travail dans sa globalité. ... Là où se délie les secrets, là où se créent les images, dans une petite ambiance musicale assez chaleureuse. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'entrée, on a un carrelage. Là, ici, on a un parquet. Quand les gens rentrent, ils sentent cette douce atmosphère qui va leur permettre d'être bien et de livrer aussi un peu de leur intimité. Et je vois une cellule à main. Toujours. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on voit encore à l'époque du lit. Donc, il y a une bonne surprise. Généralement, elle est plutôt là. Donc, ça fait partie du look du photographe. Mon pied photo aussi. Je travaille à 80% sur pied. Je lâche de temps en temps l'appareil. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que ça me permet d'aller bouger un petit peu, raccorder un petit quelque chose. Et puis, d'avoir cette précision aussi. Et au fond, les gens me voient aussi. Je peux aussi déclencher. Mon visage est à côté. Donc, je vais les regarder, échanger avec eux pendant la prise de vue. Et puis, mes éclairages. Non, le biotidif, c'est entre le bol beauté et la boîte à lumière. C'est plus qu'un octo. C'est un dodecagon qui est à 12 côtés. Donc, il est presque rond. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que l'octo, elle est vraiment comme celle-ci. Donc, elle est 8 côtés. Et là, c'est peut-être même 16 côtés celle-ci. Donc, on a pratiquement un rond. Qui a vraiment été conquiste par celle-ci. C'est juste argent et blanc. Finalement, j'ai préféré la blanc à l'intérieur. Voilà, pour une histoire de réflexion subtile pour les yeux. Après, quand je me ferme un peu plus, évidemment, je vais utiliser une rectangulaire un petit peu plus longue. Éventuellement, l'octo sur lequel je peux mettre un nid d'abeille. Et là, on ferme vraiment le faisceau lumineux. Et ça, ça peut donner aussi de jolies choses. Oui, c'est vrai. Plus dur, plus fermé, mais que j'aime beaucoup aussi. Et les fonds BD que j'aime beaucoup. C'est un choix. Je ne travaille pas avec le tissu. Je suis vraiment plus pour la pureté du papier, le côté très lisse du fond. Le fond est un accessoire. Je ne veux pas trop qu'il attire l'œil. Moi, je serai très sobre. D'accord. Je ne vais pas forcément fermer ma lumière sur le fond. J'essaye qu'elle soit assez uniforme. D'accord. Tu connais mon travail. Je suis plutôt en noir et blanc, même si j'ai quand même des clins de couleur. Mais ça sera un gris, le Storm Grey, avec un joli gris. Un beige pour donner un petit peu de peps, contrairement à un blanc qui va être un peu froid. Donc, du coup, ça fait un fond clair, mais un peu plus chaleureux. Oui. Et puis le blanc, avec lequel aussi tu peux jongler dans les gris de façon très variable. De ces trois nuances-là, tu en fais tout ce que tu veux, pratiquement. Exactement. Et en parlant de couleur, c'est sous un ciel bleu magnifique que Sylvie me fait découvrir son quartier. Certaines de ses œuvres sont accrochées à Toulon, dans le cadre d'une exposition artistique. Et là, une deuxième de la série. Il y en a quatre au total exposées dans la rue des Arts. Nous allons déjeuner en compagnie d'Olivier Placet, photographe publicité en studio depuis plus de 30 ans et originaire du site Toulon. Olivier ! Hello ! Hello ! Comme ça a l'air ! Sportif, toujours ! Alors, Alain, toulonnais ! Pour la journée ! Super ! Salut ! Salut Olivier ! Oui, dans votre métier de photographe, moi je vous connais en tant que photographe de studio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre studio ? Est-ce que c'est pour vous protéger, vous êtes au chaud ? Est-ce que c'est du confort ou est-ce que c'est une motivation professionnelle ? J'aime cette intimité que t'offre cet espace plus restreint que donne le studio. Et puis cette approche, cette proximité avec le client, je suis vraiment une photographe, une photographe portraitiste et une photographe intimiste, je dirais. Dans la même lignée, moi j'ai besoin d'avoir mon studio, il faut que je sois dans mon univers, avec mon matériel. En plus, je me régale à chaque fois que je dois déménager et recréer un univers. J'adore ça ! C'est parti d'une génération où tous les photographes avaient leur studio. C'est rare chez les photographes, parce qu'ils sont amenés à bouger justement. Ça se perd parce que c'est aussi, ça coûte cher. Donc peut-être qu'aujourd'hui, l'économie est complètement différente. Ça demande un investissement financier, ça demande un engagement d'être présent, d'ouverture. Le métier de la photo a connu quelques évolutions techniques, mais maintenant on parle d'intelligence artificielle. On voit des campagnes de publicité faites avec. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez un avis ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous allez l'utiliser ? Ça ne me fait pas peur pour l'instant, parce que mon client vient vivre une expérience. C'est un peu au-delà aussi. Il y a l'image, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Il y a la création du moment au studio. Les gens ne se posent pas, ne prennent pas le temps de vivre dans leur vie comme ça, au quotidien, un moment ensemble. Et la petite anecdote, j'ai vu, j'ai photographié une famille recomposée il y a 15 jours. Et la jeune fille de 13 ans avait un peu de mal à se placer dans cette famille, prendre sa place. Et finalement, quand elle a vu les images, elle a eu les larmes aux yeux. C'est quand même assez rare d'avoir une jeune fille les larmes aux yeux, parce qu'elle pouvait se projeter grâce à ces images qu'elle voyait qui avaient été faites au studio. Après, j'ai vu des jolies choses en intelligence artificielle. Non ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour moi, plus pour la pub. Oui ! Peut-être pour Olivier. Je pense que le numérique, déjà, avait bouleversé le marché de la photo, en éliminant pas mal de secteurs, en fait. Il y a des choses que je faisais au début de ma carrière et qu'aujourd'hui, je ne fais plus du tout. L'intelligence artificielle, je commence même à en faire aujourd'hui pour mes clients, en quelque sorte. Alors, c'est plus du Photoshop, peut-être, que de la vraie intelligence artificielle. Mais ça veut dire recomposer des images à partir de plusieurs vues, par exemple. Des choses, on peut imaginer que ce sont des choses qui vont encore évoluer dans les 5 à 10 ans à venir. Ça va certainement bouger énormément. C'est moins qu'au début, c'est un peu de choses. Ça, c'est sûr. Bon, après, il faut s'adapter. Il faut s'approprier l'outil, en fait, pour justement trouver le bon là-dedans. Voir ce qu'on peut en faire. Voir ce qu'on peut en faire et arriver à évoluer avec. Après cet agréable moment passé ensemble, il est temps de quitter Olivier et de retourner au studio de Sylvie. Je vois beaucoup de photographes tout au long de l'année, dans toutes les régions de France. Et beaucoup me disent, j'ai un trop petit studio pour faire des belles choses, des choses comme ci ou comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la taille du studio ? Alors, moi, je m'adapte à la taille du studio, effectivement. Plus grand, ça pourrait être plus intéressant, mais l'idée, ce n'était pas de mettre aussi trop de charges. C'est important d'avoir aussi un client de A jusqu'à Z, de pouvoir le reconnaître, de pouvoir le nommer quand il arrive. Donc, d'avoir toute cette mémoire-là. Je veux garder de l'espace de créativité. Donc, comme je connais mes charges, je sais aussi combien de clients je dois avoir. Je ne veux pas m'en mettre plus pour après dépasser ce seuil de beauté, de créativité. Oui, d'accord. Donc, ne pas se mettre de pression économique pour garder... En tout cas, il faut cet équilibre-là. D'accord. Pour moi, c'est important pour que je puisse, sur le long terme, durer. Toujours avoir cette fraîcheur de recevoir mes clients, cette fraîcheur de créativité, de disponibilité également. Ça, c'est quelque chose, pour la durée, qui est important. Beaucoup de jeunes photographes qui entrent dans ce métier aussi. Comment est-ce qu'on fait pour durer ? La gestion de la clientèle, c'est important. Il faut vraiment en prendre soin. Je pense que pour photographier, il faut savoir aimer son client. Ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Évidemment, avoir des produits qui vont évoquer le désir d'acheter. Il faut que le client parte avec une image. Voilà, quelque chose de réel, l'objet. C'est quelque chose d'important. C'est un petit clin d'œil sur d'ailleurs ce film-là, La famille Asadak, où il y a un photographe qui va photographier la famille et qui crée des moments assez incroyables. Donc, c'est l'image, c'est le souvenir, c'est le patrimoine, c'est la mémoire passée sur le présent et sur l'avenir, sur lequel on se construit aussi. Très beau, très très beau film. Moi, la première impression que ça me donne, c'est d'avoir envie de venir chez toi pour me faire photographier. Mes enfants ou mes futurs petits-enfants. Quand je vois ces belles choses, je me dis, il faut que je vienne un jour. Merci stealing de lui, la première impression de lui. Merci. Au revoir. A windmine. A windmine. Arruiva. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501